Je ne serai plus le même. Si tu crois en cela, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin est ici aujourd'hui. Tout ce que nous avons rêvé à voir, on aura cela aujourd'hui. Je veux que nous puissions offrir cette prière qui a été offerte par un homme à un aveugle quand il a écouté que Jésus allait passer par là où il était. Il ne pouvait pas voir. Mais les gens qui pouvaient voir lui ont dit « Chut, reste calme. » Quand il criait, demandait que Jésus ait pitié de moi. Vous êtes ici pour vous-même. Tu connais tes douleurs. Notre Père nous a dit hier « Ne te compare pas toi-même aux autres. » Je veux que tu puisses prier aujourd'hui avec tout ton cœur et ta pensée. « Tu connais ta situation. » Dis « Seigneur Jésus. » « Seigneur Jésus. » « Seigneur Jésus. » « Seigneur Jésus. » « Fils de David. » « Aie pitié de moi. » « Seigneur Jésus. » « Seigneur Jésus. » « Fils de David. » « Aie pitié de moi. » « Je ne peux pas voir. » « Seigneur Jésus. » « Seigneur Jésus. » Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Pour recevoir quelque chose venant de Dieu, tu as besoin de la foi. Tu ne peux que recevoir de Dieu quand tu crois. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, il a visité beaucoup d'endroits. Il ne pouvait rien faire, beaucoup de choses dans certains endroits parce que les gens n'avaient pas la foi, ne croyaient pas. Ça aussi, c'est notre visitation ici en France. Prions, Seigneur Jésus, force, fortifie ma foi. Prions, Seigneur Jésus, force, fortifie ma foi. Prions, aide-moi et moi. Que le Seigneur Jésus nous aide à croire, à avoir assez de foi pour recevoir aujourd'hui. Prions, Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501 In the mighty name of Jesus, Au nom de Jésus, nous avons insisté, tous les choses qui croient, tous les choses qui croient, tous les choses sont possibles, tout est possible, à celui qui croit, toutes choses sont possibles, à celui qui a la foi. Et si Dieu est pour toi, acclame pour le Seigneur Jésus. Vous êtes ici et vous avez des besoins. Vous êtes ici et vous avez besoin des solutions. Vous êtes ici et vous avez besoin de l'aide de Dieu, venant de Dieu. Ouvre ton cœur, comme nous allons prier maintenant. Dis à Dieu ce que tu désires. Dis à Dieu ce que tu désires. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche et dis-lui. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Trois fois, et ouvre ton cœur. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Prions. Dis à Dieu ce dont tu as besoin pour qu'il puisse t'aider. pour qu'il puisse t'aider. pour qu'il puisse t'aider. par le sang de Jésus. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le prophète nous a dit ceci hier. Dès que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il y aura de l'opposition. L'opposition pour le changement vient du dedans de soi. Nous allons prier maintenant pour que toute chose qui est en nous, ce qui nous retarde, ce qui nous arrête de donner, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos pensées et de donner notre vie à Jésus. Toute chose qui nous tire vers l'arrière, est-ce qu'on est ensemble? Toute chose qui nous garde en arrière. Voici l'opportunité de prier. Dites, Seigneur Jésus, libère-moi, libère-moi de toute chose qui me freine, qui refuse que je change. Toute chose que l'ennemi de mon âme m'a attaché. Libère-moi, Seigneur Jésus. Libère-moi, Seigneur Jésus-Christ. Prions, prions, prions. Offer prayer. Prions, 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 prions. Release me. Any attachment of the enemy, release me. Release me. Anything that's holding me back from change, from anything that's holding my life, refusing to change. 10 more times. Thank you very much. In the mighty name of Jesus we have prayed Amen We pray for the opening of our eyes The prophet said yesterday Many of us have been blinded by the material world and the glamour that we see We are blind to the true condition of our lives We are blind of our hearts to the things that are holding us back We pray that the Lord can open our eyes As I hear your words Open my eyes Open my eyes Ouvre mes yeux Brie Open my eyes As I hear a lot of eyes I do team I want to hear your voice That Is You Know Warm uses Merci. In Jesus' name, we have prayed. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we have prayed. Amen. Dieu recherche quelque chose. Il veut avoir une relation avec toi. De la manière que nous allons recevoir de Dieu, les bénédictions, la guérison, la restauration, et toutes choses que nous allons recevoir de Dieu, Dieu, après avoir donné toutes ces choses, il veut avoir une relation avec toi. Ça sert à quoi d'avoir les bénédictions? Si tu n'as pas de relation avec celui qui bénit, tu peux recevoir ta guérison et aller en dehors de Dieu. Parce que tout ce dont tu avais seulement besoin de lui, tu avais seulement besoin de la guérison. Tu peux recevoir les bénédictions financières venant de Dieu et aller en dehors de Dieu. parce que ce que tu voulais, c'était seulement les bénédictions financières. Ce que je te dis aujourd'hui, la grande, la plus grande bénédiction, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Quelle toute chose Dieu pourra le faire pour toi n'a pas de valeur si tu n'as pas de relation avec lui. Le prophète est venu en France pour que nous tous, nous puissions avoir de relation avec Jésus-Christ. Prions après qu'il puisse te donner tout ce que tu as besoin, après que Dieu puisse te bénir, après que Dieu puisse te guérir, après que Dieu puisse te guérir, que toutes ces choses te dirigent, te poussent à chercher ce qui est plus important, ce qui est la relation avec Dieu. Prions pour que Dieu puisse te guérir, pour qu'il puisse secharger contre him. ... In Jesus' name. In Jesus Christ, we have prayed. Amen. La Bible dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'il ait la connaissance de la vérité. Il a besoin que tout homme soit sauvé et qu'il ait la connaissance de la vérité. Nous allons prier pour le salut. Le salut dans trois domaines. Quand Dieu sauve, il veut sauver la personne complète. Le salut arrive dans trois domaines. Ça arrive dans votre esprit, dans votre âme, et ça arrive dans votre corps. Tout ce dont tu as besoin de Dieu aujourd'hui est trouvée dans ces trois domaines-là. Ça se trouve dans ces trois domaines-là. Les autres ont besoin du salut dans leur âme. Les autres ont besoin du salut dans leur âme. Les autres, à cause des maladies sur leur corps, ils ont besoin du salut dans leur corps. Prions d'abord Le salut dans notre esprit. La personne intérieure. Le salut dans la personne intérieure, votre esprit. Prions. Le salut dans la personne intérieure. Le salut. Le salut dans ton esprit. Le salut dans notre 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 esprit. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Le salut doit aussi être dans l'âme. Dans ton âme, tu as tes pensées, tu as tes volontés et tu as tes émotions aussi. Beaucoup parmi nous qui sommes ici, nous avons vraiment besoin du salut. Dans nos pensées, c'est terrible. Et même dans notre volonté, il n'y a rien de marche. Même dans nos émotions, rien ne marche. Dans le psaume 23, David a dit une prière pour le salut de son âme. Et il a dit au Lord, il restaure mon âme. Donc, je veux nous prier pour la restauration de ton âme. Que notre âme soit restaurée. Quand l'homme de Dieu va nous enseigner aujourd'hui, Que notre âme soit restaurée. Pose-toi la question. Pourquoi David, dans le psaume 23, verset 3, il a prié que son âme soit restaurée? Cela veut dire que, d'une manière, Ton âme était bonne. Son âme était bien. Mais quelque chose est arrivé à David Qui a détruit son âme. Qui a détruit la sainteté de son âme. C'est pour cela qu'il avait demandé que son âme soit restaurée de la manière originale. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ton âme. Mais toi, tu connais ce qui est arrivé à ton âme. Que tu as vraiment besoin que ton âme soit restaurée. Prie pour la restauration de ton âme. Prie. Prie pour la restauration de ton âme. Prie pour la restauration de ton âme. dans le nom de Jésus Christ nous avons prié la dernière nous allons maintenant prier pour le salut de notre corps la plupart de nous nous apparaissons que nous savons tout va bien dans notre corps il y a de certaines maladies et maladies chroniques dans nos corps quand vous commencez à parler aux autres mais quand tu parles avec quelqu'un tu es surpris qu'il puisse te dire que j'ai cette maladie j'ai cette maladie et j'ai cette maladie là aussi le corps a besoin d'être guéri il y a seulement un seul celui qui guérit son nom est Jésus Christ nous allons prier ce matin pour le salut de notre corps demande à Dieu qu'il puisse envoyer la guérison dans nos corps quelles que soient les maladies chroniques que nous avons quelles que soient les années qu'ils ont fait dans nos corps rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus Christ les docteurs vous ont dit que cette maladie est incurable mais je te dis aujourd'hui que rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus Christ offer prayer in faith avec pour la Seigneur Jésus Christ Merci. 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 C'est une manière de lui dire merci, en avance, pour ce que nous allons voir ici. C'est une manière de l'adorer, à une manière d'adoration. Il y a seulement une seule parole, que tout le monde entier peut entendre. C'est le mot Alléluia. Nous allons chanter cette chanson, à un commun accord pour remercier Dieu. Je veux que vous puissiez me rejoindre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah Alleluia Alleluia He's worthy, he's worthy, he's worthy, he's worthy, he's worthy, he's worthy, he's worthy. With your own voice, with your own words, tell him how... Adore le Seigneur avec tes propres... With your own voice... Merci le Seigneur... Merci le Seigneur... ... 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 Accept me. Accept me. And we shall work out this thing together. Thank you. You can drink yourself. Don't give him. Thank you so much. Now you can forgive this man. Forgive him. Forgive him. I am forgiving you. You stand up. Come here. Lift your wife. I am. You dance, you dance, you dance for your wife. You dance like a, you dance please. There is a song. Please quickly. Before people pray for you. We are clapping on you, Satya. We are clapping on you, Satya. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, the Lord. We are clapping on you, Satya. 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 Thank you for watching. This broadcast is made possible by our ITVN partners and friends. Keep watching ITVN. Why do you like every time your friends look little? and you are always big, foolish. Yes, thank you. Make your friends also. Because you don't know what they may become. That's this year. Never, never, never. I am talking to you. Who always looks small. Foolish. Wake up. Smell coffee. Tell your neighbor. It's you give them room. Why not say, okay, no, I'm not coming. No, are you going to Johannesburg? Yes, I can give you a lift. There's a bus. You know why? You are canceling there. Here you go. And slowly, you are coming up knowing who you are. Life is supposed to be difficult. It's what enables us to grow. Remember, If it's not heaven. If winning is not important. why do they keep score winning is for the serious minded it's not for the weak you can never win with the imagination that you have you cannot you are sleeping and you say tomorrow I'll be rich where you are coming from is far where going is shorter what have you achieved you cannot start the next chapter of your life if you keep on rereading the last one music Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Alleluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Laisse-la entendre ce que l'Esprit dit. Laisse-la entendre ce que l'Esprit dit qu'il y a un peu plus. Comment peut-être l'Esprit increase quand de l'Esprit n'est pas l'Esprit? L'Esprit a fait vous pauvre. L'Esprit a créé dans l'Esprit et l'Esprit est escouillé. L'Esprit a créé dans l'Esprit. Comment peut-être l'Esprit increase quand de l'Esprit n'est pas l'Esprit? L'Esprit a créé dans l'Esprit, l'Esprit a créé dans l'Esprit. On a réellement, l'Esprit a créé dans l'Esprit. Et il va vous laisser, pas sans promosions. A warning. A warning, whoever isolates himself, isolates herself, seeks their own desires. And they fight against all wisdom. Being a loner is not scripture. When you are two in multitude of friends like this, when you fall, one will lift you up. And he says, is there anyone among you sick? Let him call the elders of the church to pray for him. Thank you, prophet, for this grace. I'm happy to see you. I found myself in battle. Que l'on tu possèdes. That you have, you possèdes. C'est aussi faire une transformation de ténèbres à la lumière. It's also to transfer you from darkness to light. La délivrance est quitter Satan. Pour aller vers Dieu tout-pissant. To come out from Satan to go to God. La malédiction. Cursed. Tu peux la recevoir. You can have it. D'une façon. In a way. Ou d'une autre. One way to another. Personnellement. Personnellement. Ou ça peut venir de l'héritage. It can be an inheritance. Cursed can be an inheritance. Comment pouvez-vous hériter de la malédiction. How can you inherit curses? L'homme de Dieu nous dit. The man of God telling us. La malédiction. Cursed. Peut vous arriver de vous-même. Can come from yourself. Ou de vos parents. Or from your parents. Alors. Comment recevoir la délivrance? How to receive deliverance? Comment recevoir la délivrance? How to receive deliverance? Il y a trois points. Il y a trois points. Premièrement. La confession. To confess. Deuxièmement. La répentance. The second one. To repaint. Et troisièmement. Nettoyer de toi-même. And the third thing. Is to clean our self. La confession. To confess. L'homme de Dieu nous a décidé. The man of God told you to confess to yourself. Toi-même. Yourself. Quand tu as commis un péché. When you commit a sin. Il faut demander. C'est répentir et demander pardon à Dieu. You must repent and ask for forgiveness. To the Lord. Le péché. Il faut confesser. You must confess. Dieu ne pardonne pas un péché qui n'est pas. Il ne pardonne pas un péché qui n'est pas confessé. Dieu ne pardonne pas un péché qui n'est pas confessé. Et quand tu as péché. When you sin. Satan entre en toi. Satan entre en toi. Pastor Raoul. Pastor Raoul. Puis-je avoir un papier à quatre? Avec un stylo s'il vous plaît. Voilà. Quand le péché. Quand tu as commis le péché. When you commit sin. Il y a. Tu n'as pas dit. Demander à Satan. Qu'entre en toi. You cannot tell Satan that is coming in you. To toucher seulement un domaine de votre vie. To come and touch a certain way of your life. Il est libre. Is free. Vous lui avez donné l'accès. You give him access. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit hier. I'm telling you what I told you yesterday. L'homme de Dieu nous dit toujours. The man of God always told us. Le péché est la cause de tout malheur. Sin is the cause of all problems. Le péché est la cause de tout malheur. The sin is the cause of all problems. Pour la confession. For the confession. Ceux qui prennent note. For those who are writing down. 1 Jean. You can read 1 John. Chapitre 1. Chapter 1. Le verset 8 et le verset 9. Verse 8 to 9. 1 Jean. 1 John. Chapter 1. Chapter 1. Verse 9. Et actes des apôtres. And actes. 19. 18 to 19. Alors l'homme de Dieu nous dit. And the man of God is telling us. Si tu veux confesser. When you want to confess. Il faut appeler le péché par son nom. You must call anything by his name. Père j'ai menti. Father I sinned. Je confesse. I confess. Je me réponds. I repent. Il enlève le mensonge. And he removed that lies. Il enlève le mensonge. You will remove that lies. Merci. You can see people of God. There is something there. No. Answer with loud voice. There is nothing. There is nothing. You are far from me. Malgré que vous êtes loin. Even while you are far from me. What is it that you are far from me? What is it that you are far from me? Il y a un point. N'est-ce pas? Tout le monde peut le remarquer. Everyone can see it. Avant c'était comme ça. Before it was like this. Clean. Il n'y a rien. Clean. There was nothing. And after that. Il y a une tache. There is a small thing. Ça c'est le péché. This is sin. Satan est attiré par le péché. And Satan is attracted by the sin. Dieu ne fait rien sans sa parole. God can do nothing without his words. Dieu ne fait rien sans sa parole. Tell your neighbor that God can do nothing without his words. Et Satan ne fait rien sans le péché. And Satan can do nothing without sin. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons tous compris? Everyone hear what I'm saying? Acclame au prix Jésus. Clap for the Lord Jesus. Comme je vous ai dit tout à l'heure. The way I told you before. Par le péché. Quand Satan entre en vous. When Satan comes into your life. Vous n'avez pas à lui demander de choisir ce qu'il peut faire dans votre compte. You cannot tell him what to do in your life. And what not to do. He can make you blind. He can bring many kind of problems. He can even. You will lose your work. You will bring down your business. Toutes choses. Everything. Est-ce que Satan fait bien son travail? Satan doesn't do his work properly. Yes. Satan do his work. Satan do his work properly. Il fait bien son travail. Satan does his way properly. C'est de faire du mal. If you do something wrong. Et quand il nous fait du mal. But when he do also bad to us. Ce qui était à Satan. What was belong to Satan. Reveillez-vous. Vous ne parlez pas très bien. S'il vous plaît. Quand ça. Oui. Oui. Il faut être ici. Ça va. Alors. Ce n'est pas ce qu'il y a. Il y a son travail. C'est-à-dire que. Ceux qui étaient avec Satan. Quand ils sont. Ils sont. Percés. Quand ils sont. Percés. Ils ont trouvé des problèmes. Ils ont trouvé des problèmes. Non, non. Ils disent. Non, non, non. Je vais chez Jésus-Christ. Ils viennent chez nous. Il vient chez nous. Il quitte Satan. Et il laisse Satan. Pour Jésus-Christ. Pour aller chez Jésus. C'est la mission. 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 Elizabeth. It's to take souls. From Satan. Les emmener à Dieu tout puissant. And to bring them to God Almighty. La delivrance. Deliverance. Est vraiment très nécessaire. Est l'homme de Dieu. Et le COLUM24. Notre Père spirituel. Et le prophète. Philimano nous dit toujours. la délivrance est le pain quotidien d'un chrétien. C'est le pain quotidien d'un chrétien. Voilà. Si vous avez commis des péchés, vous ne vous êtes pas répandu, et vous n'avez pas demandé pardon, même les péchés que vous avez oubliés, même les péchés d'offense, vous avez oublié, Dieu ne peut pas les pardonner. Alors, il a mis à notre disposition tous les outils nécessaires. Nous avons le Saint-Esprit. Le prophète nous dit, quand vous avez oublié le péché, demandez au Saint-Esprit de vous rappeler ce péché-là. chère Saint-Esprit, mon ami de tout le temps, rappelle-moi s'il te plaît, le péché que moi j'ai commis, pour que je puisse les confesser. Parce que toi, tu sais très bien que Dieu ne pardonne pour les péchés qui ne sont pas confessés. Et si tu es sincère envers toi-même, et envers l'éternat du tout-pistant, le Saint-Esprit va te rappeler, et tu vas confesser, le péché, il est trop succulent. Il est très, très succulent. Il est très succulent. Mais les conséquences, les conséquences, il y en a qui vont même pour acheter le péché. Il y a des gens ici qui vont acheter et payer pour pécher. Imaginez un homme et une femme qui donnent un rendez-vous pour aller dans un hôtel. L'homme ne se prépare pour aller pêcher. Et la femme ne se prépare pour aller pêcher. Et les femmes aussi se prépare pour aller pêcher. Ils vont à cet endroit-là, ils sortent de l'argent pour pécher. Alléluia. Vous sortez de l'argent pour pécher. Vous donnez simplement votre argent pour vous pêcher. Non. 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 Le prophète nous demande toujours d'être en ordre avec Dieu. Et pour être en ordre avec Dieu, de fixer tout à l'heure pour arrêter de pécher. Nous allons vous dire de ça tout à l'heure parce que c'est difficile avec cette chair d'arrêter de pécher. Nous allons vous dire tout à l'heure ici comment il faut le faire. Je vais vous dire maintenant ce que faire. Alors, nous avons parlé de la confession. Deuxième point, la répentance. Deuxième point, la répentance. Ceux qui d'autres peuvent noter l'acte 17, l'acte 17, l'acte 31, l'acte 31, l'acte 15, l'acte 15, le verset 17. verset 17. Alors, troisième point, le troisième point, nettoyage de toi-même, nettoyage de ton esprit, de ton âme, de ton corps, et de ton corps. être nettoyé totalement. To be clean totally. To be clean totally. Luc 19, Luc 19, 45 à 46, 45 to 46. Jean, chapitre 5, verset 14 et 15. Jean, chapitre 5, verset 14 et 15. Alors, comment confesser? Comment confesser? Premièrement, reconnaître l'importance de confesser. Reconnaître l'importance de confesser. La nécessité et le besoin de confesser. Pourquoi dois-je confesser? C'est pour être juste devant Dieu. C'est pour être juste devant Dieu. Deuxième réponse. Il faut prendre une décision personnelle. Il faut laisser tout passer correctement. On peut commettre le péché d'une façon individuelle. Ou en groupe. Marc, chapitre 7, verset 25, verset 25 à 34. Marc, chapitre 7, verset 25 à 34. Jacques, chapitre 4, 7 à 10. Deutéronome, 32, 19 à 20. 19 à 20. Et Josué, 24, 15 à 18. Nous avons parlé de, ici, deux points. Nous parlons de deux points. De reconnaître d'abord l'importance de confesser. De reconnaître l'importance de confesser. Pour avoir une décision personnelle. Et maintenant, confessez et renoncez en public. Confessez et renoncez en public. Avant que Dieu puisse vous pardonner. Avant que Dieu puisse vous pardonner. Confessez et renoncez en public. Avant que Dieu ne puisse vous pardonner. Beaucoup d'entre nous, nous avons honte de confesser publiquement. Nous sommes honte de confesser en public. Mais quand nous avons des problèmes. C'est tout le monde qui les voit. Tout le monde peut les voir. Nous avons des souffrances. Nous avons des souffrances. C'est tout le monde qui les voit. Tout le monde peut les voir. Donc, Satan nous fait la honte. Et nous acceptons cela. Mais nous acceptons cela. Maintenant, pour faire honte à Satan. Pour nous, nous apprenons de l'honte à Satan. Tu les protèges. Mais vous êtes protégué. Sois libre. Et vous êtes libre. Sois libre. Be free. I have some problems. And I told the prophets, should I confess my sin? But when they taught me, Even us there in Kinshasa, I'm the one, the head office of Kinshasa. To confess my sin? I wanted a desire to confess. Before me to finish the deliverance class, I told them, I want to confess. And I confess everything. In public. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes ici, There are men here, who have their phones, that they have their own phones. Their women, their wife cannot touch it. Je vous dis, mes frères, I'm telling you, brother, you are in prison. You are in prison. Moi, je suis libre. Me, I'm free. Je suis libre. Me, I'm free. Je vous raconte ce qui m'est arrivé. Sometimes I explain what's happened to me. I had a relation. J'enregistre le nom de la personne dans mon téléphone. I put the name of the person in my phone. Okay. Maintenant, je suis au petit salon. I'm in my small room, mon épouse qui est pastorale qui est ici. And my wife, that is a pastor, she's here also. ma jolie épouse. My beautiful wife, elle était au grand salon. She was in the big living room. Me, I'm in a small living room. Cette dame, cette fille, t'appelles. That lady called me. Me, I forgot my phone. I said, Lord, today it's finished for me. I ran to go and take my phone. And her, she was coming out to the room to come wear a hose. and she didn't even pay attention. But when I was running to go where she holds, she opened the door. When she opened it, and I, and I have something here, a hole on my head. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That sin. He said, Oh my, my husband, what happened? I said, I don't know what is happening. I lied to her. Hallelujah. Brother and sister, Oh my brother, that you are doing that. Stop it. Stop it. You and your wife, you are one. Hallelujah. Amen. Alors, je disais, confessez et renoncez publiquement. Confessez et renoncez publiquement. Là, vous pouvez lire l'acte des apôtres 17, 29 à 31. You can read it in acte 17, 29 à 31. 29 à 31. 29 à 31. Et acte des apôtres. An acte des apôtres. 19. Psalm. And Psalms. 34. 19 à 19. Le quatrième point. Je rappelle, le premier point. Le premier point, c'est la décision personnelle. Deuxième point. Le premier point, c'est la reconnaître l'importance de la confession. Le deuxième point, c'est la décision personnelle. Troisième point, confessez et renoncez au public. Quatrième point, l'honnêteté. L'honnêteté. To be honest. L'homme de Dieu a insisté de cela ici. The man of God taught us hier, yesterday, be honest to yourself. Tu peux tromper tout le monde. You can lie to everyone. Mais tu ne tromperas pas ta propre conscience. You cannot be lie to your own self. You cannot lie to yourself. Dieu nous donne la grâce d'être simple. To be simple. Il aime les simples. Il love those that are simple. et Dieu est les orgueilleux. God hates pride, people. Alors, sois simple. Be simple. Dis à ton voisin, sois simple. Tell your neighbor, be simple. Encore, regarde ton voisin, je lui dis, sois simple. Merci beaucoup. Thank you very much. Donc, il faut confesser avec humilité. You must confess with humility. Dans la confession. In your confession. Ne glorifie pas Satan. Don't glorify Satan. Mais il faut glorifier Dieu Tout-Puissant. But glorify the Lord Almighty. The Creator of everything. Car l'humilité amène la présence de Dieu. Brings the presence of God. Qui est la grâce. That is grace. Si vous venez à Dieu avec l'orgueil, when you come to God with pride, vous allez tout perdre. You will lose everything. Vous allez tout perdre. You will lose everything. Alors, concernant l'humilité, concerning humility, vous pouvez lire le livre de Jacques, chapitre 4. You can read the book of James, chapitre 4. 6 à 10. 6 to 10. Jacques 4. James 4. 6 à 10. 6 to 10. Jacques 5. James 5. Verset 16. Verse 16. Et Jean 3. And John 3. Verset 1 à 4. 1 to 4. Le sixième point. Le sixième point. La répentance. Repentance. Demande à Dieu. Ask to God. De te pardonner. To forgive you. Demande à Dieu de te pardonner. Ask God to forgive you. Pourquoi commettons-nous le péché? Why are we committing sin? Pourquoi? Why? Qui a la réponse? Who have an answer? Pourquoi commettons-nous le péché? Why are we committing sin? Acclamons pour Jésus. We are committing sin because we want to satisfy our body. Oui. Yes. Le prophète nous dit. The prophet told us. C'est parce que nous aimons nous-mêmes. Nous nous aimons nous-mêmes. It's because we love ourselves. Beaucoup plus que nous aimons Dieu. We love ourselves more than the way we're supposed to love God. Tu veux satisfaire ton corps. You want to satisfy your body. Tu préfères satisfaire ton corps. Au lieu de satisfaire le Créateur. For you to satisfy your Créateur. Non. Non. Alléluia. Amen. Et quand tu fais la repentance. When you do right the repentance. Le prophète nous dit. Le prophète nous dit. Il ne faut pas refaire le même péché. You must not commit the same sin again. Il ne faut pas refaire le même péché confessé. Il faut promettre à Dieu quelque chose. You must promise God something. Tu dis Père. You say God. Je te promets de ne plus revenir sur ça. I promise you that I will not come back to this sin. Mais dis lui aussi. Dis lui aussi. Tell him again. Yahweh. Yahweh. Je te promets ça de ne plus péché. I promise you that I will not sin. Mais avec ce corps. Il est très difficile d'arrêter. It's difficult to stop. Alors donne-moi. Help me. Le Saint-Esprit. Give me the Holy Spirit. Quand tu as le Saint-Esprit. When you have the Holy Spirit. Je ne péchera point. You cannot sin. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Il n'a jamais péché. Il ne péchera jamais. Never sin and will never sin. Quand tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi. Je ne peux pas comment tu pécheras le péché. You cannot commit sin. Alors le dernier point. The last point. Prière. Pray. La prière. The prayer. Il faut continuer à prier. You must continue praying. Pour protéger votre délivrance. For you to protect your deliverance. Une vie prière. A prayer. L'Esprit Saint sera ton ami. A true prayer. Will bring the Holy Spirit. Il faut avoir la foi. You must have faith. Je répète. Avec une bonne prière. Une prière sincère. And I repeat again. With a true prayer. A sincere prayer. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Sera ton ami. Will be your friends. Et il faut avoir la foi. And you must have faith. Nous devons avoir la foi en Jésus Christ. We must have faith in Jesus Christ. La foi. C'est tout. Faith. Only. Moi, quand je fais la WC. La WC. Et l'hépatine C. Oui. Cette jambe. Cette jambe. Et ce bras. Et cette main de moi. Je l'ai perdue. Il ne s'est pas travaillé. Il s'est roulant. Je suis s'étant dans le wheelchair. Il est bavé. Et je prends des choses sur ma tête. L'homme de Dieu m'a dit. Et la foi. Elle a foi. En Jésus Christ. En Jésus Christ. Et c'est tout. Et c'est tout. Il a prié pour moi. Et il a prié pour moi. Je suis là debout devant vous. Alors, il y a des gens qui viennent avec des philosophies. Les gens sont venus avec des philosophies. Quand vous venez vers Dieu. Quand vous venez vers Dieu. Venez vide. Il vous remplit. Et il vous remplit. Il ne vous en a pas votre intellect. Ne apprenez votre intellect. Quand on te dit quelque chose. Quand ils vous disent quelque chose. Il faut mettre cela en pratique. Vous devez mettre cela en pratique. La Bible. La Bible. On ne l'apprend pas pour des discussions. We don't learn the Bible for us. Go and discuss it. No. No. Si tu avais des discussions. When you bring quarreling. Telles que nous avons été formés. The way they taught us by the man of God. Je vous laisse. I will just leave you. Je sais. Because I know. Moi je connais la vérité. But me I know the truth. Alors comme tu es mon supérieur. The way you are above you are even my supérieur. Vas-y. Go. Et c'est tout. And all. That's all. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. You must have faith. Et moi j'ai eu la foi. Me I had faith. Et à cause de cette maladie. Because of that sickness. And that stroke. J'ai perdu une compagnie. I lost my company. J'avais une société qui utilisait 106 personnes. I have a company. I have 106 workers. 102 Congolais. 102 Congolais. Et 4 expatriés. And 4 whites. Un Français. Un Belge. Et 2 Espagnols. And 2 from Spain. Ma propre compagnie. My own compagnie. Je l'ai perdu. I lost it. Quand Dieu te donne la santé. Quand Dieu te donne la santé. Glorifie le Lord. Même ici quand on vous demande de prier. Même ici quand on vous demande de prier. Même ici quand on vous demande de prier. Quand on vous demande de prier. Priez. Priez. Quand vous êtes en discussion. Vous levez vous voir. Oh wait. C'est un Bible. Priez. Oh Seigneur. You just pray. Pray. Priez. Alléluia. Quand on vous demande de prier. Par la prière. Par la prière. Vous êtes connecté au créateur. Vous êtes connecté au créateur. Votre ennemi. Votre ennemi. C'est celui-là qui vous empêche de prier. C'est celui-là qui vous empêche de prier. Pas la prière. Vous allez dire. Ok. Le prophète nous dit. Pour prier. Prenez une chaise. Le prophète nous dit. Il faut que vous priez. Priez. Prenez une chaise. Et invite le créateur. Père c'est vous. 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 Et vous kneelz. Et vous parlez avec votre père. Et vous commencez à parler avec votre créateur. Votre ennemi. Et vous parlez avec eux. Parlez avec eux. Il y a des petits-enfants qui demandent à leur avion. Oh papa achète moi l'avion. Il y a des petits-enfants qui vont vous demander. Papa peux-tu m'en acheter un avion. Vous avez déjà entendu ça. Vous avez déjà vu ça. Mais il a la foi. Il a la foi. Alors pourquoi toi tu ne demandes pas. Ce que toi tu vois comme impossible. Pourquoi ne vous demandez pas à Dieu ce que vous voyez que c'est impossible. Quand j'ai été guéri de cette maladie. Quand j'ai été guéri de cette maladie. J'ai tout perdu. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et je perds beaucoup d'argent. Et ce sont des millions de dollars. Et des millions de dollars. Au-delà des 5 millions. Plus de 5 millions. J'ai perdu. J'ai perdu. Mais le prophète m'a donné une prophétie. Le prophète m'a donné une prophétie. Il a dit ne fais rien. N'amène personne en justice. Arrête avec tout ça. Il me dit ne fais rien. Dieu va te donner. Pas une compagnie. Pas une compagnie. Mais des compagnies. Mais des compagnies. Cette profession. Cette prophétie. Cette prophétie. C'est réalisé après 3 ans. That's happened after 3 years. Nombré d'entre nous qui sommes ici. Vous voulez que quand les prophètes vous touchent. You. You want when the man of God taught you. That things to happen now. To have money. C'est pas le prophète. C'est Jésus Christ. C'est Jésus Christ. Et tu ne peux pas donner ton temps à Dieu. Non. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 10. Verse 10. Qui dit ceci. Que ton règne vienne. May your kingdom come. Et que ta volonté. May your will. May your will be done. Alléluia. As it is in heaven. Que la volonté de qui? May the will of who? The will of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps. But in that time. Pendant que je galérais. When you are suffering. Mais j'ai amené des gens chez les prophètes. I brought people to the prophets. For prayer. Ils sont devenus les hommes d'affaires. They become men of business. Mais moi j'ai galéré. But me are also suffering. La patience. Patience. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Patience. C'est pas qu'on dit quelque chose. Toi c'est surtout. Oh non. Oh non. Ah non. 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 Le prophète nous dit. The prophet always tell us. Pour être bien dans la vie. For you to be well in life. You must be with Jesus Christ. Amen. Je vous raconte une histoire que vous connaissez. Mettez-nous dans la Bible. I will tell you a story that you know in the Bible. Jesus Christ. Quand il voulait entrer en Jérusalem. When he was going to go into Jérusalem. And he told his disciples. And he told his disciples. Go to that village. You will find a donkey. And take him out. And bring it to me. When they ask you. Who told you to bring. To take this. Tell them that the Lord. And when they bring him. And he was on top of the donkey. And he entered as a victorious in Jérusalem. They put some. They will put good things. And there was a very good thing. And the donkey was working on top of all those glorious things. And Jesus arrived. Jesus is descendu. And Jesus came down. L'âne est rentré. And the donkey went back. When the donkey went back. There was no more those or nothing things. There was no more or nothing things. L'âne arrive au village. And the donkey went back to the village. And told the donkey. I don't understand those people. When I came in Jérusalem. They put glorious things down for me. For me to step on it. But when I was going back. Rien du tout. There was nothing. Ils sont méchants. They are very bad people. Son ami lui dit. And the friends said. Ils ont mis les tapis. They put those glorious things. C'est parce que tu étais avec Jésus Christ. It's because you had Jesus Christ on you. Maintenant que tu n'es plus avec Jésus. The way you don't no more have Jésus. Tu n'es rien. There is no more glory on top of you. Alors tu n'es rien sans Jésus. But it means you. You are nothing without Jésus. You are nothing without Jésus. Amen. Amen. Jésus est le roi. Amen. Il est notre maître. Jésus est notre roi. Il est notre maître. Vous avez notre papa, le prophète. Vous savez que notre père, le prophète. Il fait une délivrance. Quand il fait des délivrances. Il y a des solutions. Et quand il y a des solutions. Des problèmes. Des problèmes. Vous venez, merci prophète. Il vous dira. Il vous dira. Remercions Jésus Christ. Remercions Jésus Christ. Remercions Jésus Christ. Remercions Jésus Christ. Il y a des gens qui ont eu des miracles. Il y a des gens qui ont eu des miracles. Diane n'est pas ici. Diane. 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 Elle est en Allemagne. Elle est en Allemagne. Elle est en Allemagne. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Vous pouvez venir, Diane. Elle est en Allemagne. Elle est en Allemagne. Tu peux me parler tout le monde. Tu peux nous expliquer ton testimony. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Diane et je vis en Allemagne. Je m'appelle Diane et je vis en Allemagne. Je suis mariée et j'ai un fils de 12 ans. Je suis mariée et j'ai un fils de 12 ans. La semaine, il y a deux semaines. Deux semaines. J'ai fêté mes 40 ans. Je fêtais mes 40 ans. 40 ans. Pendant la séance de prière. Avec mon groupe de l'impact Paris. Avec mon groupe de l'impact de Paris. Ah, ok. Oh, God, ok. Je ne sais pas faire le vélo. Je ne sais pas comment guider un bicycle. Et je me suis inscrite dans un cours pour apprendre à faire du vélo. Et je suis inscrite à un cours pour apprendre à faire du vélo. Je suis inscrite à un cours pour apprendre à faire du vélo. Dans ce cours, j'ai rencontré une Camerounaise. Et je rencontre une femme du Cameroun. Elle a deux enfants. Elle a deux enfants. Et elle n'avait pas de voiture. Et elle n'avait pas de voiture. Et moi, j'ai demandé à la dame qui fait le cours. Elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner avec ses enfants. Et notre enseignante m'a demandé si je pouvais aider à ces enfants. Pour leur donner un lift. C'était tout à fait normal pour moi. Parce que c'était une Camerounaise. Je me suis dit qu'il pleut et je vais dans la même direction. Et je dis que c'était normal parce qu'elle est une femme du Cameroun. Et je vais dans la même direction. Je peux juste aider et leur donner un lift. C'est comme ça que nous sommes devenus amis. Nous devenions amis. J'allais la prendre pour l'amener au cours. Et je vais lui prendre et la prendre. Et elle m'a demandé à la manger. Et elle m'a demandé un jour à manger à la maison. Elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord. Mais pourquoi ? Je veux juste prier pour rendre grâce pour ce moment. Et je lui ai dit, non, je suis juste remercie à la Mère pour ce moment. Elle a refusé mais j'ai insisté. Elle a refusé mais j'ai insisté. Et chaque fois je faisais toujours la prière à vous. Et chaque fois je faisais toujours la prière à vous. et à faire des prières pour les délivrances. On s'est rencontrées dans le jet coupé contact avec elle. Elle est venue vers moi. Elle est venue vers moi. Toute paniquée. Elle était paniquée. Je suis dans le tram. Vas-y, parle. Elle me dit. Elle me dit. Vous voyez, parce qu'on sait que tu es très sensible. Ils m'ont envoyé parce qu'ils savent que tu es très sensible. Et avec mes enfants, tu as dû m'aider parce que tu es très sensible. Même l'enfant que tu cherches, on voulait te donner. Même l'enfant que tu cherches, on voulait te donner. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et en même temps, il y a une voix en elle qui me dit, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne vas pas raconter tous nos secrets. Et une voix lui dit à la femme, ne lui dis pas tout. Tu ne peux pas tout expliquer. Je lui dis, il y a deux personnes devant moi. Quand j'ai compris, j'ai sorti mon téléphone. Quand j'ai compris, j'ai sorti mon téléphone. Et sur mon téléphone, il y avait la photo du prophète. Et sur mon téléphone, il y avait la photo du prophète. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur. Et elle me demande d'arrêter de prier. Et elle me dit, mais comment tu m'as fait? Elle me dit, écoute-moi et arrête de prier. Et il disait, écoute-moi d'abord pour arrêter de prier. Et je lui dis, moi je prie dans mon cœur. Je lui dis, arrête. Je lui dis que quand tu parles, moi je t'écoute. Non, moi je prie dans mon cœur. Je lui dis, Christine, gentile pour Clover en moi. Quand tu sois, tu parles à moi, je prie dans mon cœur. Mais ma voix est en train de t'étonner. Elle me dit, non, c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai. Arrête de prier. Stop de prier. Elle a commencé à paniquer. Elle me dit qu'il fait chaud. Et il me dit que c'est chaud. Parce que je lançais le feu dans mon cœur. Elle a commencé à se déshabiller dans mon cœur. Et elle a commencé à retirer nos clothes dans le train. Et tout le monde était en train d'enlever nous. Moi, j'étais tranquille, mais elle était en train d'enlever nos clothes. Tout le monde, après j'ai dit, là, je me sentais mal à l'aise. Et à ce moment-là, j'étais même choquée à moi. Et je lui ai dit, elle m'a demandé pardon. Elle m'a demandé pardon. Et je lui ai dit, je te pardonne. Et je lui ai dit, je te pardonne. Elle a commencé à vouloir me suivre jusqu'à chez moi. Et elle voulait venir, me suivre jusqu'à chez moi. Je suis sortie au tram, à l'arrêt avant ma maison. Et je suis sortie du train, avant d'arriver à mon place. C'était une expérience très forte pour moi. C'était très difficile pour moi. C'était une expérience très forte pour moi. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Et je remercie le Lord pour cette situation. Merci beaucoup, Diane. Elle a la photo du prophète dans son téléphone. Le prophète n'est pas Dieu. Mais c'est un vrai serviteur des dieux. Dieu a mis en lui. Ce que Dieu l'a mis en lui. Moi, je n'en ai pas. Moi, je n'en ai pas. Alléluia. Amen. J'apprends de lui. Je suis appris de lui. Si nous disons, les prophètes, les prophètes, nous avons. Parce que tous les enseignements que nous avons, Ce sont les enseignements de notre père spirituel, les prophètes de Libanda. Nous n'avons pas amené nos enseignements à nous. Nous n'avons pas nos enseignements à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut pardonner. We must forgive. Notre fille a pardonné. Our sister forgives. Les pardons, c'est une force. Alors, ici, l'homme de Dieu nous dit, Il faut apprendre à pardonner. We must learn to forgive. Dans votre confession. In your confession. Si vous ne pardonnez pas. If you don't forgive. Dieu aussi ne vous pardonnera pas. The Lord also will not forgive you. Il ne va même pas vous bénir. He will not even bless you. Nous avons évoqué ici, hier, Le point concernant le livre de Matthew 6, verset 12, Qui dit, pardonnez-nous nos offenses. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Comme nous aussi nous pardonnons. As we forgive others. Et Jésus Christ dit, Au verset 14, dans Matthieu 6, verset 14, Si vous pardonnez aux autres leurs offenses. When you forgive others their sins. Dieu vous pardonnera aussi. God will forgive you too. Verset 15. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas. But when you don't forgive. L'étonnant, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. The Lord will not even forgive you. Vous pouvez demander pardon à Dieu tout le temps. You can ask God to forgive you. Si vous êtes sale au-dedans de vous. If you are not clean in you. Oubliez à propos des bénédictions. Forget blessing. Oubliez à propos d'être béni. Forget the blessing. Lorsque vous n'avez pas pardonné. When you don't forgive. Vous demandez pardon à Dieu tout puissant. You, you ask for forgiveness to the Lord. God will not forgive you. C'est facile. It's easy. Il faut pardonner. You must forgive. C'est tout. That's all. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai démontré le pardon. Le manque de pardon. C'est comme ceci. The lack of forgiveness is like this. This. C'est l'injure. L'injure. It's like an insult. Alléluia. Yes. On dit, Pastor Rigaud. C'est Pastor Rigaud. Regarde, tu as une grosse tête. Look, you have a big head. Un sale ventre. And a big tummy. Comme un cadavre. Oui, un cadavre. C'est ça, l'injure. This is the insult. L'injure. The insult. C'est l'offense. Is the offense. C'est un choix. Is a choice. L'injure est là. The insult is there. Vous avez le choix. You have choice. To leave it there. You are free. Or to take it. And you keep it in your heart. In your heart. Moi, j'ai décidé de prendre ça dans mon cœur. Moi, j'ai décidé de le mettre dans mon cœur. Les prophètes nous ont démontré comme ça. Et les prophètes nous ont dit. L'injure, donnez-moi votre sac. Ça, c'est l'injure. C'est l'injure. Je le prends. Je le prends. Can I hear this one, please? Okay. Another one insults me. I carry it again. Voilà. L'injure. I'm just walking this way. Oh, Lord, forgive me. Lord, forgive me. Il te dit. And he will tell you. Venez à moi. Come to me. Those who have burdened. And fatigués. And tired. Il vous donnerait du repos. And I will give you rest. Je suis chargé avec ça. And I have many things with this. Je n'ai pas pardonné. I didn't forgive. Je n'ai pas demandé à Dieu de pardonner. Tout le péché ici. And I will not ask God to forgive my sin. The Lord, the prophet said that. You must call any sin by his name. He will forgive me for this. He did to me this. If I have pardonné, I forgive. I take it out. The burden just becomes... And I remove another one. I say, mom. It's heavy. This is heavy. Here. This is insult. I remove it. I take it out. Now I'm free. I'm free. Pourquoi gardez-vous? Moi, mon coeur n'est pas un réservoir pour mettre toute la saleté là-dedans. My heart is not a being for me to put all bad things in. You can do bad things to me. Je ne garderai rien dans mon coeur. I will not keep it in my heart. C'est pourquoi dans ma vie, je suis en train de prospérer. I'm prospérer. Et Dieu. And God. Et Dieu. And God. Me rajinit. And give me. make me to become more youth. I'm youth. J'ai plus que... 70 years. It's because of... peace in me. La paix du Christ. The peace of Christ in me. Si vous n'avez pas de paix. If you don't have peace. And expérimentez cet enseignement du prophète. And don't expérimentez ce teaching. The Bible dit. Pardonnez. Forgive. Le pardon c'est une force qui libère. Forgiveness is the power that will set you free. Qui libère qui? That will set you free. La personne qui a été offensée. He will set you free. The one who gets the offense. Je ne veux pas le pardonner. I said, me I will not forgive him. Mais c'est toi qui souffres. It's you who's suffering. Parce que quand tu ne pardonnes pas. When you don't forgive. Moi je n'ai pas pardonné. Me I don't forgive. If I take the bag of my sister. Daniel. When I remember Daniel. Le coeur me fait mal. I have pain in my heart. Est-ce que c'est le coeur de Daniel qui me fait mal? Is it the heart of Daniel who I have pain? No, it's me. Forgive. If when I see her there is nothing. Because I forgive. Amen. I will not talk to her up to my death. Who are you? Who are you? No, regarde-moi qui es-tu. Who are you? Jésus. Jesus. Nous l'avons calomnié. We insulted him. Nous l'avons injurié. Golgotha y ask for. Nous l'avons allé mourir. Before him to die. Forgive them. Ici, comme on est là. The way we are here. Allons-nous mourir à la seconde qui suit? Are we going to die? Moi, celui qui est mort. Not the one who passed away. A pardonner. He forgives. Et vous ne savez pas pardonner. But you, you are not forgiving. Dis à ton voisin, il faut pardonner. Tell your neighbor, you must forgive. You have to forgive. You have to forgive. Il faut pardonner. You have to forgive. Évidemment, le pardon c'est un choix. You must choose to forgive. Le pardon c'est un choix. To forgive is a choice. Si vous ne pardonnez pas. But if you don't forgive. Votre Père Céleste. Your father in the heaven. N'interviendra pas positivement dans votre vie. Will not intervene in your life positively. Pas du tout. No. Okay, alors. Il faut ôter de Satan dans ta maison. You must take out Satan in your house. Une autre étape. Another way. Pour maintenir la délivrance. For you to maintain deliverance. Il faut être engagé à Dieu Tout-Puissant. You must commit yourself to the Lord Almighty. Il faut vivre la vie du Christ. You must live a life of Christ. La confession doit être positive. Your confession must be positive. Alors, comment maintenir la délivrance. How to maintain deliverance. Et comment confesser d'une façon positive. How to confess positively. Premièrement. First. Il faut parler des bonnes paroles. You must use good words. Benir avec vos paroles. Bless with your words. Alléluia. Amen. Nous avons quelqu'un ici dans la salle. We have people here. I was talking to them on the phone. We were talking about the Bible. But the person was touched. Very touched. What you told me. I was not happy. Moi, je savais que j'avais raison. Me, I knew that I was right. J'ai dit, pardonne-moi. I told her, forgive me. Vraiment, oublie ça. Forget that. Pardonne-moi. Forgive me. Satan est très rusé. Satan is very... Là où tu veux avoir tes bénédictions. Là où tu veux avoir ta solution. To have your own solution. Il va chercher à tes... Même si on... If someone's thinking that him is right. In my house. Mon épouse me dit, Non, voilà, tu as fait ceci. Il y a un problème. I know that there's a problem. Il y a un problème. I know that with that, there's a problem. Every time it's a shoe. Not shoes, shoe. Baby. Amen. 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 I said, you did this. I did this. But me, I realized that the team was... How I was wrong. I would say, my sweetie, forgive me. Sweetie, forgive me. When I told her, forgive me. That she was sure that I committed that. She would be angry. The prophet always tells us. In the house. There's no problem. Your problem must not stay more than 30 minutes. You must pray together. Well, I will just keep quiet and say, forgive me. And it will finish. She will go. And I said, oh, my chérie, can I have a coffee? What? She will bring the coffee. And she will arrive. And she will just, boom, eat. And she will go. She will say, oh, oh, oh. But I will not drink my coffee without praying. She will come and ask to pray. She has a problem with Jesus. She has a problem with me. Lord, bless the coffee of my husband. In the name of Jesus. Amen. I said, thank you very much. I will drink my coffee. Even when she does problem to me. Me, I want to be in joy. The prophet always tells us. Soyez joyeux. Even our mother, the problem is big. Just be in joy. Be joyful. Be joyful. Hallelujah. Amen. Alors, deux semaines après. Two weeks later. Je lui rappelle. I remind her. Ah, ma chérie rigueur ce jour-là. Il a dit ça, 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 ça. My sweetie, there was this and this. Elle réalise que c'est elle qui était fauteuble. And she réalise that it was her who was wrong. Oh, mon chou. So, oh, chou. Chou, chou. Oh, mon chou. Oh, chou, chou. Des bisous au nez. She will give me. Des bisous. She will kiss me on my nose. Hallelujah. Amen. On est amis. We are friends. On se connaît depuis plus de 50 ans. We know each other more than 50 years. Nous avons 42 ans de mariage. Et nous avons 42 ans de mariage. Mais vous. Prenez votre femme comme une amie. Avant d'être votre épouse. Avant d'être votre épouse. Avant d'être votre espouse. Alors, quand elle m'avait parlé de ce problème. Quand elle m'a dit ce problème. Si elle pouvait prendre ma position d'homme. Si je prenais ma position d'homme. Non, non, non. C'est pas ça. Non, non, non. Elle serait quarreling. Quoi ? La fronte-pente. Why quarreling ? Sois humble. Be humble. C'est tout. Only that. Sois inférieur. Be inferior. A l'autre. Tu seras bien. And you'll be fine. That's why I'm asking. Vous voulez demander. Digg à votre voisin. Tell your neighbor. Tu es supérieur à moi. You are superior than me. Tu es supérieur à moi. You are more superior than me. Oui, c'est tout. Amen. Me, personally, I have grace. To meet the man of God, Prophet Philippe Banda. Everything that I understand. I was not understanding it before. Surtout que quand j'ai commencé à voyager avec lui en Israël. And when I started traveling with him in Israël. J'ai déjà fait 13 ans de voyage en Israël. Chaque année. I do 13 traveling with the man of God in Israël. Mes yeux sont ouverts. My eyes are open now. Alors, il faut parler de bonnes choses. You must talk about good things. Venir avec vos paroles. Bless with your words. Il faut faire attention de ce que tu entends. You must pay attention of what you are hearing. Attention à vos amis. Pay attention of your friends. Lire et obéir à la parole de Dieu. Read and obey the word of God. Read and obey the word of God. Because Dieu n'avait pas rencontré Abraham. God didn't meet Abraham. Il avait rencontré Abraham. He met Abraham. Et il lui a dit. And he told him. Quitte ton pays. Leave your country. Il a laissé tous les dux. Il a laissé tout le monde. Et il est parti. Et il est parti. Dans le désert. Dans le désert. Et il dit là. There. Je te bénirai. I will bless you. Et je bénirai tous ceux qui te béniront. I will bless who will bless you. Et je bondirai tous ceux qui me bondiront. I will curse who will bless you. Whom will curse you. Dieu a une alliance avec Israël. Et Dieu a une alliance avec Israël. Et même si dernièrement, Bénébile a une alliance avec Israël. Et la fin du temps est là. La fin du temps est là. C'est la dernière fois. Et la fin du temps est là. Un démon, un géant, Manifesté. Et j'ai appelé le peuple de Dieu pour envoyer le feu. Je l'ai appelé le peuple de Dieu pour envoyer le feu. Je l'ai appelé le peuple de Dieu pour envoyer le feu. Be serious. Et envoyer le feu. On a commencé à envoyer le feu. Ils commencent à envoyer le feu. À un moment donné, L'Esprit a dit non. Le Spirit a dit non. Non, non, non. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Stop, stop, stop. Vous parlez de Jésus. Vous parlez de Jésus. Jésus, je le connais. Jésus, je le connais. Je le connais. Je le connais. Vous, vous. Il parle de moi. Vous, moi. Avec votre père, avec celui-là. Avec votre père. Il parle des prophètes. Il parle des prophètes. Je vous connais. Je vous connais. Mais ceux qui sont ici. Mais tous ceux qui sont ici. Ne peuvent pas me chasser. Ils ne peuvent pas me chasser. Vous pouvez me chasser. Mais pas eux. Pas eux. Je connais tout ce qu'ils font. Je connais tout ce qu'ils font. Il voulait exposer le peuple. Il voulait exposer les peuples. J'ai dit non, je dis non, je dis tout simplement, je dis tout simplement, tout genou fléchi, tout neige pas avant le nom de Jésus, et elle s'arrête, et c'est tout, et c'est la fin. Imaginez maintenant, si Jésus Christ est venu pour enlever son église, son peuple, c'est ce que je disais aux membres, ou c'est votre intérieur, votre intérieur, soit honnête en vous-même. Moi je peux être là d'enseigner, ou dedans de moi, histoire de vous enjouer. Mais c'est le problème du coeur. Dieu sort de le coeur. Et le rat. Qui êtes-vous réellement? Qui êtes-vous vraiment? Le prophète. Notre père spirituel. Il nous demande d'enseigner la Bible. D'une manière brute. D'une manière brute. Sans diluer. Sans prendre un peu. Elle est d'autorité. Je ne peux pas parler des personnes. Non, non. Alors nous devons nous ouvrir. Nous devons être sincères. Nous devons être sincères. Comme le prophète a dit ci-hier. Soyez-vous sincères. Nous devons être sincères. Avec nous-mêmes. Alléluia. Sois sincère. Tell your neighbor, be sincere. Dieu sonde les coeurs et les reins. Les coeurs. Les coeurs. Les coeurs. Vous pouvez l'amener au laboratoire. Ou au RM. Ou au SCADER. Vous pouvez aller dans l'hôpital. Oui, vous voyez les coeurs. Les médecins voient les coeurs. Les médecins voient les coeurs. Mais ils ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur du coeur. Mais ils ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur du coeur. C'est ça qui est l'intérieur. Mais ce qu'il y a à l'intérieur du coeur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du coeur. Le prophète nous a posé cette question hier. Quel est l'état de ton coeur? Quel est l'état de ton coeur? Quel est l'état de ton coeur? Encore. Quel est l'intérieur du coeur? Ça ne sert à rien. Que tu sois vu par le monde. Que les gens du monde puissent te voir. Je suis ceci, je suis cela. Au-dedans de toi. Mais au-dedans de toi. Qui es-tu? Qui es-tu au-dedans de toi? Qui es-tu au-dedans de toi? Alors, le prophète nous dit. Il faut rester dans les Écritures. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Que la Bible devienne ton ami. Que la Bible devienne ton ami. Toi, tu as ton téléphone. Quand tu as ton téléphone. Tu consultes ton téléphone à tout moment. Le téléphone. Si tu l'oublies ici. Même si tu as 10 kilomètres de voiture. Si tu as 10 kilomètres de voiture. Tu rentres pour voir le téléphone. Tu devrais revenir pour prendre le téléphone. Pour le consulter. Avec le téléphone. Avec le téléphone. Le téléphone, c'est pour communiquer, n'est-ce pas? C'est pour communiquer. Pour communiquer. Tu as le téléphone. Il y a beaucoup de conditions. Il faut avoir le chargeur. Pour charger le chargeur. Pour vous le chargeur. Alléluia. Il faut avoir le crédit. Vous devriez avoir le crédit. Pour appeler. Pour vous appeler. Alléluia. 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 La Bible. La parole. La parole. La prière. La prière. C'est pour communiquer, n'est-ce pas? Là, il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune condition. Quand tu lis. Le Père entend. Écoute la prière. Tu n'as pas à charger. Tu n'as pas à charger. Charger la batterie. De la Bible. Mettre les crédits. Non. 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 Et puis. Pour beaucoup de gens. Ne savent pas prier. Et leur prière n'arrive pas à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu as ton téléphone. Tu veux m'appeler moi. Tu veux m'appeler moi. Qui suis à Kinshasa. Call Babarigo in Kinshasa. Et tu composes le numéro de quelqu'un qui est en France. Est-ce que moi je veux recevoir cette communication? Babarigo will receive that communication? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut composer les bons numéros. You must use the right number. Compose les bons numéros. Use the right number. que l'appel arrive à Dieu Tout-Puissant. Pour que l'appel arrive à Dieu Tout-Puissant. Pour que l'appel arrive à Dieu Tout-Puissant. Pour qu'il arrive à la destination. Déparaissez-vous des péchés. Déparaissez-vous des péchés. Et vous allez envoyer votre prière. Merci. Amen. Nous allons mettre un peu de louange pour faire digérer cette parole. Ensuite, nous allons inviter ceux qui se sont enregistrés déjà à la ligne de prière de se diriger en ordre vers la tente pour la prière de délivrance. Pour ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, nous allons les prier de se mettre sur le côté. Nous allons leur demander de s'inscrire ici à la tente, en ordre, et ils vont être pris en charge pour l'enregistrement à la ligne de prière. Et ils vont les enregistrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Si sur le trône, oh Seigneur, Seigneur, mais voici pour toi, oh Jésus, oh Jésus, il est le réjetant de David, de l'agneau immolé, il est l'ion de Judas, L'étoile du matin reçoit la puissance, la louange et la sagesse, car la force lui appartient, l'honneur et la paix, oh Seigneur, Alléluia, 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 celui qui vit, merci Seigneur, est-ce que tu peux élever ta voix, Alléluia, celui qui vit pour le siècle de siècles, Alléluia, pour celui qui mérite la louange, Alléluia, celui qui mérite l'adoration, Toi seul, on est digne, toi seul, on est digne, Jésus, nous t'élèvons, l'agneau de Dieu, nous t'élèvons, Jésus, 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 Jésus Et digne de régner L'agneau est souverain Nous élevons nos voies pour l'adorer L'agneau est souverain Car il est glorieux Et digne de régner L'agneau est souverain Est-ce que tu peux le dire? Chante avec moi Chante en gloire 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 à toi Seigneur nous disons Chante en gloire Chante en gloire Gloire à toi Seigneur nous disons Gloire à toi Seigneur nous disons L'agneau est souverain Il est souverain, Jésus Nos éléments de main, nos éléments de main Il y en a Nos éléments, nos mains pour l'amour L'agneau des dieux, l'agneau des dieux, l'agneau des dieux Pour y, pour y, pour y Pour y, pour y L'agneau des dieux, l'agneau des dieux, l'agneau des dieux L'agneau des dieux est souverain, nous nous sommes des signes et seigneurs Nous élèverons nos mains, nous élèverons nos mains L'agneau des dieux, l'agneau des dieux, l'agneau des dieux L'agneau des dieux est souverain, l'agneau des dieux est souverain L'agneau des dieux est souverain, 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 l'agneau des dieux Laisse que nos cœurs te lèvent, l'agneau des dieux. Laisse que nos cœurs t'exaltent, l'agneau des dieux. Laisse que nos vies te bénissent, Seigneur. Car tu es l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Laisse nos cœurs te bénir. Laisse que nos cœurs t'adorent, Jésus. Alléluia. Toi seul, on est digne, Jésus. Le Dieu est souverain. Et dans le rang de rang, et dans le rang de rang. Il est souverain, il est souverain. Nous bénissons ton nom, ton nom. Le Dieu du trio. Le Dieu de tous les esprits. Le Dieu qui règne à jamais. Il mérite notre éloignage, il mérite notre adoration. Car quand il s'élève, c'est pour nous bénir. Quand il s'élève, c'est pour nous faire du bien. Tu es Adonai, celui qui mérite notre adoration. Il est l'Adonai, celui qui est l'effet où décide tout le nom. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi le roi saint éternel. Chante encore, béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi le roi saint éternel. Oh, par amour, par amour et Adonai, par amour, le Dieu des esprits de moi. Oh, par amour, par amour et Adonai, par amour, le Dieu des esprits de moi. Oh, par amour, le Dieu des esprits de moi. Le Dieu des esprits de moi. Oh, par amour, le Dieu des esprits de moi. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi le roi saint éternel. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi dans la gloire. Oh, par amour, par amour et Adonai, par amour, le Dieu des esprits de moi. Oh, par amour, par amour, le Dieu des esprits de moi. Je suis 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 le Dieu des esprits de moi. J'entendrai, j'entendrai comme jamais Si le dieu des esprits, le prophète m'étouche J'entendrai, je verrai comme jamais Ce matin j'entendrai, j'entendrai comme jamais J'entendrai, j'entendrai, j'entendrai comme jamais Si le dieu des esprits, le prophète m'étouche J'entendrai, je verrai comme jamais Nous avons besoin de l'esprit de Dieu qui puisse nous sombre Là où tu es, commence à prier, qui l'esprit des prophètes touche-moi Les esprits, le prophète touche-moi Il est hors de question Seigneur Que tu puisses passer, mais tu n'aimes pas nous toucher Il est hors de question à la main Seigneur, merci, tu es en train de prier Est-ce qu'on peut chanter ensemble ? Il est hors de question que tu passes sans me toucher Il est hors de question que ça finisse comme ça Car je n'ai jamais qu'il y a un emploi Chercher sans me toucher Car je n'ai jamais qu'il y a un emploi Chercher sans me toucher Déveiller ma vie Ce matin, nous avons besoin de ton esprit encore Tu peux chanter Il est hors de question que tu passes sans me toucher Il est hors de question que ça finisse comme ça Car je n'ai jamais qu'il y a un emploi Chercher sans me toucher Car je n'ai jamais qu'il y a un emploi Chercher sans me toucher Déveiller ma vie Il est hors de question que tu passes sans me toucher Il est hors de question que tu passes sans me toucher Il est hors de question que ça finisse comme ça Car je n'ai jamais qu'il y a un emploi Chercher sans me toucher Car je n'ai jamais qu'il y a un emploi Chercher sans me toucher Déveiller ma vie Eh papa, eh papa, eh papa, eh papa, eh papa Oh papa, hé là il va me toucher Il est là, il est là, il va me toucher Sa présence est là, il va me toucher Merci pour ta présence Merci pour ta présence Que ta puissance descende sur nous Jésus Nous levons nos mains devant toi Seigneur Car toi seul es digne d'être loué Toi seul es digne d'être adoré le roi de roi Nous levons nos yeux devant toi Seigneur Car tu mérites d'être élevé Jésus Ne sois l'offrande de nos cœurs Seigneur Je lève mes yeux vers le montagne D'où me viendra le secours Ma forteresse C'est toi Jésus Mon bouclier C'est toi Seigneur Que ta puissance descende sur moi L'onction divine Comme l'heure Donc est-ce que tu peux le dire Je lève mes yeux Je lève mes yeux Vers le montagne Vers le montagne D'où me viendra le secours D'où me viendra le secours C'est qui ? C'est toi Jésus S'il est en bouclier Il est avec ton cœur Mon bouclier C'est qui ? C'est toi Seigneur Oh que ta puissance Que ta puissance Descende sur moi L'onction divine Comble mon cœur Comble mon cœur Est-ce que tu peux le dire encore Oh je lève mes yeux Je lève mes yeux Vers le montagne Vers le montagne D'où me viendra le secours D'où me viendra le secours Est-ce que tu peux lui dire Qu'il est ta forteresse La forteresse de ta vie Ma forteresse C'est qui ? C'est toi Alléluia Jésus S'il est en bouclier Proclame-le Mon bouclier C'est toi Oh que ta puissance Que ta puissance Descende sur moi L'onction divine Comble mon cœur Mais non Je veux que tu es nette ma Oh pour t'adorer Seigneur nos mains sont levées Pour exalter le nom de Jésus Car lui seul est digne Pour t'adorer Nos cœurs sont disposés Devant toi Seigneur Pour élever celui qui est plus haut Pour t'adorer Pour t'adorer Oh Seigneur Oh Seigneur Mais moi Bonne soirée Je vous souhaite que tout le monde est prêt La Bible nous enseigne Que nous devons être prêts à tout moment Quand nous sommes chrétiens Nous devrions être préparés à tout moment Prions Éternel Dieu Tout-Puissant Nous sommes reconnaissants d'être ici cet après-midi Nous te disons merci pour le service jusque là Et nous laissons ce qui reste dans tes mains Seigneur Prépare nos cœurs Seigneur Afin que cette fois-ci nous ne puissions pas perdre notre temps encore Nous sommes fatigués de vivre des vies désespérées Des vies pleines de plaintes Des vies pleines d'amertume Des vies sans espoir Des vies désespérées Donne-nous un but Seigneur Regarde nos cœurs Et nous te donnons la permission Seigneur De nous parler Afin que nous soyons des meilleurs enfants pour toi Seigneur Au nom puissant de Jésus Christ Nous avons prié Amen Nous pouvons nous asseoir Merci beaucoup Cré Quel que soit ce que vous êtes Que vous soyez riche ou pauvre Que vous soyez âgé ou jeune Nous sommes tous en train de courir matin, midi, soir Nous voulons être heureux Sous-titrage Uhh Merci. Il y a une chose que nous ne faisons pas. Zos 14, le verset 10. 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 Vous avez conclu que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous vous êtes seulement détruit vous-même. Zos 14, le verset 10. Vous n'avez fait que vous détruire vous-même. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous ne pouvez que vous détruire vous-même. Par exemple, maintenant, vous vous êtes détruire vous-même. Vous devez de l'argent aux gens. Vous êtes malade dans votre corps. 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 Zos 14, le verset 10. Zos 14, le verset 14. Dans l'ignorance. Ce qui nous bloque, pour qu'on n'arrive pas à croire, pour qu'on ne se connecte pas avec notre Créateur, c'est l'ignorance. nous pensons que tout va bien nous pensons que nous connaissons notre connaissance de lui est limitée votre connaissance de lui va vous emmener à avoir vous avez des idoles vous croyez dans les idoles quand vous adorez le vrai Dieu des cieux et de la terre la terre va changer la vraie connaissance de Dieu pour différencier entre le Dieu vivant et l'idole nous tous nous croyons en quelque chose mais très peu croient en Dieu mais très peu croient en Dieu nous croyons tous en quelque chose mais très peu croient au Dieu vivant le Dieu de la Bible le Dieu de la Bible celui qui règne de génération en génération celui qui a l'amour pur pour tout le monde celui qui est saint et juste il vivra pour toujours éternellement c'est le Dieu qui dit il n'y a rien qui est trop difficile pour que je fasse pour vous mais vous avez un problème nous avons créé notre propre Dieu dans nos têtes à cause des choses matérielles à cause de ce que nous avons à cause de ce que nous sommes devenus nous commençons à croire à adorer des choses qui ont été créées au lieu de croire dans le créateur dites à votre voisin vous adorez des choses des choses qui ont été créées au lieu de croire dans le créateur nous avons déraillé une vie plein de stress pourquoi ? les inquiétudes la peur pas à Dieu mais c'est ça qui se trouve en vous comment pouvez-vous dire alors que Dieu est votre Père Dieu connaît les siens ici Dieu connaît les siens parmi nous ici ici Dieu connaît ceux qui lui appartiennent quand il regarde au-dessus les autres ils voient pour certains ils voient la lumière d'autres ils voient les ténèbres d'autres ici connaissent Dieu comme leur Père d'autres connaissent Dieu comme leur Créateur connaissez-vous Dieu comme votre Père ou votre Créateur demandez à votre voisin voisin, voisine vous connaissez Dieu en tant que Père ou en tant que Créateur discutez avec votre voisin s'il vous plaît le prophète a dit discutez est-ce que vous connaissez Dieu comme votre Père ou bien vous le connaissez comme votre Créateur on vous a enseigné travailler durement pour réussir mais plus vous travaillez plus vous avez des problèmes un peu plus loin et les chances du succès sont très loin à cause de ça certains d'entre nous nous avons abandonné même la poursuite même dans cette poursuite nous avons abandonné d'autres ils ont des problèmes ils ont des difficultés pour se réveiller le matin pour aller réussir c'est ça la vie pour laquelle Dieu vous a créé vous avez poursuivi vos propres choses vous avez juste rejoint les autres au lieu de savoir ce que vous devez faire vous avez perdu votre identité vous ne savez même plus qui vous êtes réellement vous ne savez même pas ce que vous devez faire pour réussir si je peux vous poser la question ici avec votre vie moi je ne regarde pas l'âge vous pouvez être jeune 25 ans mais vous êtes très vieux vous pouvez avoir 80 ans et être jeune à cause de la vision dans votre vie maintenant quel que soit ce que vous voulez devenir êtes-vous au début êtes-vous au milieu ou bien vous êtes sur le point de réussir demandez à votre voisin dans votre vie vous êtes au début vous êtes au milieu ou bien vous êtes presque au moment de réussir discuter le prophète dit qu'il faut discuter 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 s'il vous plaît le prophète dit échangez avec votre voisin demandez lui où êtes-vous dans votre vie êtes-vous au commencement êtes-vous au milieu ou vous êtes sur le point de réussir cette question devrait vous réveiller en fait nous nous trompons sur la manière dont Jésus prêchait les enseignements de Jésus étaient interactifs c'était pas juste une personne devant en train d'enseigner d'enseigner il posait des questions pour s'assurer que vous ayez compris ce qu'il enseigne donc vous ne pensez pas que je suis en train de perdre mon temps participez pleinement dans cet enseignement ça va éclairer ça va sortir la confusion de vous et ça va vider votre coeur ça va enlever la confusion qui est en vous et ça va enlever le poids qu'il y a dans votre coeur est-ce que c'est clair je vous pose une question très simple maintenant et je veux qu'on discute et que vous puissiez me poser aussi la question comment ça se fait dans le temps dans le temps comment on faisait tant pour être dans le ministère de Jésus discutez dans le temps de Jésus que fallait-il pour faire partie de son ministère discutez discutez discuter le prophète dit il faut discuter échanger beaucoup avaient douté de Jésus comme beaucoup sont en train de douter maintenant qu'est-ce que cet homme enseigne pourquoi est-ce qu'il enseigne de cette façon il devrait enseigner de telle façon moi je ne vous blâme pas d'autres c'est comme une controverse dans leur tête certains d'entre vous sont en train de se dire il est en train de parler de moi au lieu de se réjouir du message tu commences à t'ennuier en fait tu as la colère vous ne savez pas comment vous comportez avec vous-même c'est un bon signe ça veut dire que vous avez été exposé dites à votre voisin que vous soyez en colère que vous n'aimiez pas le message c'est une bonne chose parce que ça montre que vous avez été exposé je sais que vous allez me donner beaucoup de travail que je devrais deviner mais moi je vais quand même vous poser la question est-ce que demain est-ce que vous serez vous là demain est-ce que la semaine prochaine vous serez là est-ce que vous serez encore là en 2024 la question et votre réponse c'est la façon c'est la façon c'est la façon de vous aller répondre qui va vous localiser dites à votre voisin la question et la réponse que vous donnez c'est ça qui va vous localiser dites à votre voisin discutez ne donnez pas des réponses qui sont communes que les gens donnent tous les jours vous dites simplement oui 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 ça c'est en fait vous êtes en train de donner une réponse que tout le monde donne ce n'est pas la vraie réponse avant de répondre réfléchissez ça a l'air évident d'être évident mais c'est profond vous ne savez pas si vous serez là demain mais vous pensez que parce que vous êtes bien assis bien habillé avec une jaquette vous êtes sûr que demain vous serez là si vous serez là demain je vais vous poser une question et c'est une question qui vous emmène dans l'humilité avez-vous déjà demandé à Dieu quand est-ce que vous allez mourir discutez avec votre voisin posez la question à votre voisin voisin voisine avez-vous déjà demandé à Dieu quand est-ce que vous mourrez King David in Psalm 39 he had to ask Lord when am I going to die le roi King David asked Lord when am I going to die you in your prayer have you asked God when you are going to die le roi David dans le psaume 39 avait demandé à Dieu Seigneur quand vais-je mourir vous dans vos prières est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu Seigneur quand est-ce que je mourrai discutez avec votre voisin s'il vous plaît il s'il vous plaît il s'il vous plaît Votre réponse à cette question sont des réponses académiques. Ce n'est pas des réponses divines que vous donnez. Ne fût-ce que pour penser sur la mort, vous êtes inquiets parce que vous ne savez pas où vous irez. Mais vous réclamez toutes ces choses. Vous dites que vous êtes chrétien, Dieu vous connaît, quand je vais mourir, j'irai aux cieux. C'est purement académique. Votre vie vous expose En fait, votre vie expose le fait que vous et votre vie spirituelle, ça ne se marie pas. Ça veut dire que quelque part il y a de l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie quelque part. Ce que vous dites être et la manière dont vous vivez votre vie ne peuvent pas se marier. Si vous êtes vrai, votre vie peut parler pour vous pour que vous puissiez arranger avant que ce ne soit trop tard. Arrangez les choses avant qu'il ne soit trop tard. au lieu de toujours crier haut et fort. Votre confession et ce que vous clamez ce que vous dites être ne sont pas un. Ceux que vous confessez et ce que vous dites que vous êtes ne sont pas ensemble. Ce n'est pas un. Ce n'est pas un. Vous contredisez vous-même. Ne tardez pas. N'allez pas juste rejoindre ces milliers et ces milliers de gens. connaissez-le et tout va changer. Par exemple, si je peux vous poser la question quand vous êtes devenu chrétien, est-ce que vous avez l'avant de devenir chrétien et l'après être devenu chrétien? Est-ce que vous pouvez décrire cela avant de devenir chrétien et après que vous soyez devenu chrétien? Est-ce qu'il y a eu un changement? Ou bien votre changement c'est seulement dans la bouche? Vous changez parce qu'avant vous aviez un journal. Maintenant c'est la Bible que vous portez. Mais rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu vraiment né de nouveau? Si vous êtes réellement un chrétien, vous saurez. Parce que la Bible se connaîtra par leurs fruits. on les connaîtra. Vous pouvez distinguer un manguier par les fruits qu'il produit. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, leur vie n'a pas de sens. Ils peuvent tout avoir de l'extérieur. Mais leur vie est sans sens, n'a aucun sens. Leur vie est vide. Il n'y a pas de substance. Ils sont en train de poursuivre le vent. Il n'y a pas de balance dans leur vie. Il n'y a pas de centre de vie dans leur vie. Ils sont tout le temps en train de se plaindre, en train de murmurer, en train de critiquer, en train de se battre. Pourquoi? Celui qui n'a pas Jésus-Christ, même votre fortune fluctue tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt en haut. Aujourd'hui, vous avez demain, vous n'en avez pas. Dites à votre voisin, celui qui n'a pas Jésus-Christ, même sa fortune fluctue. Aujourd'hui, il a demain, il n'a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vivant sa vie avec beaucoup de regrets. Vivant sa vie avec beaucoup de peur. Une santé qui n'est pas bonne. Tantôt, il est en bonne santé. Tantôt, il descend encore. Tantôt, il va bien. Tantôt, ça ne va pas. Vous passez six mois à l'aide d'un spécialiste. un spécialiste à un autre. Il faut s'examiner avec Jésus. Cette question que papa a posée en disant est-ce que demain vous serez vivant? est-ce que demain vous serez là? C'est une question qui vous suit partout. Que vous soyez en train de marcher, que vous soyez dans l'avion, que vous soyez dans le train ou dans la voiture, c'est une question qui doit toujours être avec vous. connaissez-vous. Je vous soyez en train de construire en train de construire votre futur sur du sable, en fait, qui est en train de couler. sur du sable qui est en train de couler. ne soyez pas ne soyez pas que vous êtes. vous dise pardon que vous êtes. ce que vos parents vous dites que vous êtes. êtes-vous ce que Dieu dit que vous êtes et vous ne changez pas que votre famille, votre mère ou votre père disent autrement vous demeurez ce que Dieu dit que vous êtes. Jean 14, verset 2. Jean 14, verset 2. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. No doubt. Pas de doute. Is there a doubt there? Y a-t-il un doute là? Great place. Jean 14, verset 2. Nous lisons. Il y a plusieurs demeures dans la... Si cela n'est pas... Amen. No doubt. Je vais préparer une place pour vous. Pour que quand vous allez venir, je vais vous accueillir. Il n'avait aucun doute. Est-ce que c'est ça sur ce que... là où vous, vous irez? dans la maison de mon père, il y a beaucoup de châteaux. Vous êtes sûrs ou bien vous doutez? pourquoi vous vous vantez du lendemain? Pourquoi vous vous vantez des choses périssables, des choses vaines? Par exemple, maintenant, si Dieu se permettait de tout vous arracher, qu'est-ce que vous allez garder dans votre vie? Discutez avec votre voisin. Supposons que maintenant, Dieu se décide ou Dieu décide, pardon, de tout vous arracher. Que garderez-vous dans votre vie? Le prophète a dit qu'il faut discuter. Il faut discuter. to live. Psalm 139. Psalm 139. You start, you. You start. Verse 7 and verse 12. Psalms 139, verse 7 and verse 12. Where can I go from your spirit or where can I flee from your presence? Verse 12. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you. Psalm 139, le verset 7 et 12. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Le verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Amen. La vie n'est pas certaine. Qui prendra toutes vos possessions? Qui prendra tout votre argent? Qui va prendre toutes ces terres que vous avez? Qui aura tout ça? Au lieu d'investir dans votre vie spirituelle, vous êtes occupé à vous occuper d'une vie qui n'est pas certaine. avant que vous ne soyez, il y avait d'autres personnes. Où sont-ils aujourd'hui? Et comment est-ce qu'ils ont vécu? C'est ça qui devrait vous réveiller. Il y avait d'autres avant nous. Vous n'êtes pas Adam. Vous n'êtes pas la première création. il y avait d'autres avant vous. Où sont-ils? Ceux pour lesquels ils ont travaillé. Même ce bâtiment ici, ils se sont battus pour ce bâtiment. pour l'avoir. Où sont-ils? C'est la même chose avec vous. Quel que soit ce que vous vous battez d'avoir, serez-vous là demain pour protéger cela, pour se battre pour ça? Rien du tout. Soyez sûr d'où vous allez après cette vie. Jésus a dit connaît-le parce que c'est lui qui va vous accueillir quand votre vie sur terre sera terminée. je pose cette question parce que certains d'entre nous en essayant de réussir en essayant d'être ce que vous voulez être maintenant vous allez où? Vous avez raté les cieux. Où êtes-vous maintenant? où allez-vous? Le prophète dit beaucoup d'entre nous ici nous avons raté les cieux mais maintenant où allons-nous? Encore une fois discutez avec votre voisin regardez-le droit dans les yeux et dites-lui vous avez raté les cieux mais maintenant où allez-vous? par exemple par exemple maintenant est-ce que vous êtes tourmenté? si vous êtes tourmenté c'est bien et alors qu'est-ce que nous allons faire? les problèmes un coeur qui tremble qui se sent frustré qui est en colère etc 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 ça veut dire que vous êtes en train qui n'est pas vrai qui n'est pas réel ça vous dérange nous avons besoin des bénédictions de Dieu les bénédictions de Dieu ne viennent avec aucun chagrin on ne se bat même pas pour ça vous connaîtrez celui qui est béni par Dieu et celui qui s'est béni lui-même celui qui s'est béni lui-même il se bat il se bat pour qu'on le reconnaisse il dit c'est moi c'est moi c'est moi celui qui a été béni par Dieu il connaît il sait il sait que c'est la grâce c'est Dieu qui l'a fait je ne le mérite je ne le mérite pas même maintenant devant vous moi qui suis devant vous c'est par la grâce de Dieu beaucoup entre vous ici vous êtes mieux que le prophète mais c'est la grâce de Dieu qui a localisé le prophète moi je ne me suis pas battu pour ça je n'ai rien fait du tout c'est Dieu qui a dit je te choisis prophète alors il n'y a pas de raison de me vanter c'est la grâce uniquement et je ne sais pas je suis c'est la grâce pour avoir une vie très joyeuse une vie qui n'est pas trop classique nous avons beaucoup de chrétiens qui réclament qui sont vous allez crier haut et fort oui je suis chrétien on m'a baptisé dans l'eau moi je suis ancien dans l'église je suis ancien dans l'église je suis ancien pour être chrétien non êtes-vous converti vous dites vous réclamez mais vous n'êtes jamais converti acheter une bible ne veut pas dire nécessairement que vous êtes chrétien n'importe qui peut aller dans la librairie et acheter une bible êtes-vous converti réellement ou bien vous réclamez simplement que vous êtes chrétien c'est ça la question maintenant et c'est dans votre coeur vérifiez votre coeur examinez votre coeur qui sait ceci peut être le seul depuis que vous étiez nés on ne vous a jamais confronté avec la vérité ne dites pas demain la semaine prochaine la question va vous suivre serez-vous là demain arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard à chaque fois quand vous péchez ça veut dire que vous êtes ça veut dire que vous êtes marié à Satan quand vous êtes un pécheur et vous péchez vous devenez marié à Satan parce que vous êtes en train d'accomplir la volonté de votre coeur c'est seulement quand vous devenez converti en Jésus Christ que vous divorcez de Satan ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de problème vous aurez des problèmes mais vous serez vainqueur quand vous êtes converti quand vous êtes converti en Christ votre passé ne vous dérangera plus quand vous êtes réellement converti votre passé ne vous dérangera plus quand vous êtes réellement converti votre passé ne va pas et ne vous dérangera plus ceux qui disent je suis fatigué maintenant le temps de la confession va arriver et quand la confession est vraiment est vraie la délivrance vient immédiatement une vraie confession emmène une vraie délivrance mais si vous devenez sympathique au péché votre délivrance va prendre du temps demandez à votre voisin comment vous sentez-vous maintenant demandez à votre voisin voisin comment vous sentez-vous maintenant discutez le prophète a dit discutez demandez à votre voisin regardez le droit dans les yeux comment vous sentez-vous maintenant oui monsieur que pouvez-vous dire maintenant par rapport à ce que vous avez entendu qu'est-ce que vous pouvez dire monsieur si tout ce que j'ai écouté tout ce que je peux dire l'homme n'est pas le maître de sa vie tout ce que l'homme peut faire il faut qu'il écoute Dieu et faire ce que Dieu lui dit de faire tout ce qui peut venir de gauche à droite ça ne sert à rien de le suivre il reste seulement sur le chemin que Dieu t'a montré vous êtes un serviteur de Dieu vous êtes un serviteur de Dieu vous êtes un serviteur je suis au même rang que des pasteurs les titres des pasteurs je n'ai pas le titre qu'est-ce que vous voulez dire par là je vous lis dans un ministère je vous lis dans un ministère un ministère nous ne portons pas nous ne portons pas le titre de pasteur nous sommes tous des responsables des disciples de Jésus Christ nous sommes tous des disciples de Jésus vous vous avez dit quel que soit le système que vous avez c'est un système qui a été créé par un homme moi je suis en train de parler divinement divinement je le sais divinement je le sais votre problème c'est les systèmes que l'homme a établis les hommes vont vous bloquer les hommes vous diront attendez un jour on va vous donner le intitre mais l'appel de Dieu ne vient pas avec la répentance c'est Dieu qui appelle lui-même merci nous nous troublons nous-mêmes en suivant des systèmes qu'un homme a établis mais qu'est-ce que Dieu dit qu'est-ce que Dieu dit et nous sommes tous ici nous avons peur de faire ce qui est correct à cause de ce que les autres vont dire c'est là qu'il y a votre peur vous êtes limité vous ne pouvez pas leur dire la vérité parce que vous vous dites non ils vont s'énerver ils seront en colère oh je ne peux pas dire ça Dieu c'est la bonne adresse dites à votre voisin la bonne adresse c'est Dieu la bonne adresse c'est Dieu si vous avez la bonne adresse vous ne pouvez pas rater dites à votre voisin le prophète dit GPS c'est les systèmes parfaits de Dieu dites à votre voisin ces systèmes que nous appelons GPS en fait c'est God perfect system les systèmes parfaits de Dieu à partir de maintenant changez la manière dont vous écoutez changez la manière dont vous voyez les choses changez votre manière de parler changez votre manière de croire dans certaines choses parce que la manière dont vous parliez jusque là vous voyez jusque là et vous entendiez jusque là vous a poussé dans un coin très sombre pour l'instant vous êtes dans un coin très sombre mais ce n'est pas la volonté de Dieu c'est ce que vous avez entendu c'est ce que vous avez vu c'est ce que vous avez dit de votre bouche jusque là la compagnie les gens que vous avez autour de vous je vais enseigner un petit peu sur le frère qui a la n'allez pas selon ce que les gens disent la vérité la vérité de Dieu priez plus et inquiétez-vous moins dites à votre voisin priez plus et inquiète-toi moins dites à votre voisin s'il vous plaît priez plus dites à votre voisin regardez-le dans les yeux voisine priez plus et inquiète-toi moins priez plus inquiétez-vous moins quel que soit l'endroit où nous irons maintenant à chaque fois que quelqu'un veut vous dire quelque chose sur quelqu'un d'autre prenez du temps pour filtrer la vérité ne leur permettez pas de parler dès qu'ils veulent parler posez-leur la question ce que vous allez me dire maintenant c'est la vérité est-ce la vérité il ne faut pas d'abord écouter mais ce que vous voulez me dire maintenant qui que vous soyez allez-vous me dire la vérité ne dites rien du tout vérifiez que c'est la vérité ou pas nous avons maintenant des problèmes parce que nous avons permis à des gens de nous dire ce qui n'était pas vrai nous avons des problèmes maintenant deuxièmement demandez à cette même personne qui veut dire quelque chose sur quelqu'un d'autre quel que soit ce que vous voulez me dire sur telle ou telle autre personne est-ce que c'est bien et c'est bon est-ce qu'il y a de la gentillesse dans ce que vous allez me dire vous voulez me parler de la gentillesse d'une autre personne si ce n'est pas de la gentillesse pourquoi vous voulez me dire des mauvaises choses sur une autre personne vous voulez me dire des mauvaises choses sur d'autres personnes et vous ne savez même pas si ce que vous allez me dire est vrai ou pas alors qu'est-ce que vous voulez me dire troisièmement ce que vous allez me dire est-ce que ça me sera utile est-ce que ça me sera utile nous sommes tous ici le monde les gens dans le monde spread what is not c'est pas vrai c'est pas bon et c'est pas utile mais vous entendez ça pourquoi discutez avec votre voisin dans ce monde où nous sommes nous avons entendu des choses qui n'étaient pas vraies qui n'étaient pas bonnes qui n'étaient pas utiles pourquoi est-ce qu'on a entendu ça discutez avec votre voisin pourquoi tu as entendu ça pourquoi tu as entendu ça votre vie chrétienne va s'écrouler immédiatement dès que vous acceptez d'écouter ce genre de choses. Les ragots sont une très mauvaise chose. Au début, ça peut sembler très bien. Mais à la fin de tout ça, ça va remplir votre coeur d'amertume et d'un poison. À la fin, vous qui emmenez les ragots, les racontards et celui qui écoute ces ragots, vous finissez dans l'amertume et plein de poison dans votre coeur. Les ragots les ragots déshabillent quelqu'un. Les ragots emmènent la honte à quelqu'un qui est innocent. En fait, les ragots emmènent la honte chez quelqu'un qui est innocent et ils ne sont pas en mesure de se défendre. Les ragots emmènent les ragots nous échouent. Nous tuons les gens avec les ragots et les racontards. Nous tuons les amitiés en disant des mauvaises choses. En conclusion, les gens qui ont des âmes qui ont plein d'amertume passent leur temps dans les ragots. avec nos yeux fermés et les gens et les gens qui ont été un carrier de gossip. Êtes-vous quelqu'un qui a toujours transporté les ragots ou êtes-vous quelqu'un qui a toujours participé dans les ragots? avez-vous été celui qui a porté des ragots ou c'est dans votre âme que les gens viennent déposer les ragots? Aujourd'hui, vous pouvez choisir ce jour, vous pouvez casser ce cycle et vous pouvez être libre. Vous pouvez être libre parce que l'amour ne discute pas le péché. L'amour ne discute pas le péché. L'amour n'attire pas l'attention vers le péché. Nous disons nous tous que nous aimons mais nous échouons de pratiquer l'amour. aujourd'hui, nous devons casser ce cycle afin que nous pratiquions l'amour et que nos vies aient un sens et nous serons finalement utiles dans les mains de Dieu. Vous pouvez être ici aujourd'hui. Vous pouvez dire « Prophète, priez pour moi s'il vous plaît. » tous ceux qui disent « S'il vous plaît, priez pour moi. » Ce n'est pas difficile. Soulevez simplement votre main là où vous êtes avec les yeux fermés s'il vous plaît. Avec les yeux fermés, soulevez votre main. je vais casser ce cercle ce cycle d'échec ce cycle d'amertume ce cycle sans vie. Sous-titrage répétez après moi Seigneur Jésus Christ j'ai entendu avec mes oreilles votre message qui m'est parvenu directement. Je ne peux pas me sauver moi-même je ne peux que me détruire moi-même s'il te plaît aie pitié de moi pardonne-moi Seigneur pardonne-moi librement avec ton sang précieux je choisis de laisser mon passé en arrière je vais vivre pour toi guide-moi 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 protège-moi viens dans ma vie et sois parce que tu as dit tout celui qui va laisse-le venir je viens à toi maintenant je te remercie parce que tu es la bonne adresse merci parce que je suis connecté à toi Jésus merci Jésus si on peut se mettre debout mettez-vous debout remerciez Jésus ouvrez votre bouche je remercie dites-le à haute voix remerciez Jésus remerciez Jésus dans votre langue maternelle continuez remerciez Jésus dans votre langue maternelle dites-le à haute voix dites-le à haute voix remerciez Jésus remerciez Jésus parlez de votre cœur à haute voix que votre cœur parle à Jésus remerciez Jésus du fond de votre cœur remerciez remerciez à haute voix remerciez à haute voix videz votre cœur videz votre cœur parlez à Jésus il n'y a pas de protocole ici parlez lui il n'y a pas de protocole parlez dans votre langue parlez dans votre langue videz votre cœur videz votre cœur videz votre cœur parlez dans votre langue maternelle il n'y a pas de protocole dans la langue maternelle parlez à Jésus parlez à Jésus parlez à Jésus videz votre cœur videz votre cœur s'il vous plaît videz votre cœur il n'y a pas de protocole parlez dans votre langue maternelle câbles le saud le l'amour C'est parti. Je remercie Jésus que ton passé soit passé maintenant, c'est l'histoire. Ton passé maintenant, c'est l'histoire. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le passé est passé. Le passé est passé. C'est de l'histoire maintenant. Dites merci à Jésus. Quand vous étiez enfant, à chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, vous danciez. Ne dites pas que vous ne savez pas danser. Danser maintenant. Danser maintenant. Danser maintenant. Danser, 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 danser. Danser, danser. Danser, danser, danser. Ne regardez pas votre voisin. Danser seulement. Danser, toi. C'est toi. Danser seulement. Danser, 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 danser. Danser, 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 danser. Ne regardez personne danser simplement. Danser, ne dites pas que vous ne savez pas danser. Vous savez comment danser. Vous savez comment danser. Magnifiez le Seigneur avec votre corps. Danser, 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 danser. Bina, bina, bina. Danser, 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 danser. Glory to God. Alléluia. Amen. Let's see. Applaudissements. Applaudissements Alleluia! Amen! Woo! Alleluia! Alleluia! Alors que nous attendons la prière de guérison pour ceux qui se sont enregistrés. Papa, je vais vous mettre debout, s'il vous plaît. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous sentez-vous? Vraiment. Je ne peux pas expliquer comment vous sentez-vous. Mais je sais que le Seigneur a commencé, il va terminer ce qu'il a commencé à moi. Mais je sais que ce que le Seigneur a commencé, il va accomplir. C'est complètement à travers vous. Through the prophets. Vous êtes venu en croyant, hein? Come, please. Allez-y, s'il vous plaît. Avancez vers le prophète. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Comme je viens. Vous venez d'où, monsieur? De France. Je suis au Génère des Antilles, dans la Martinique. Je suis de l'île, mais je vis en France. Merci. Merci. La ligne de prière, s'il vous plaît. La ligne de prière. C'est ici ou où? Pardon? Dans la tente, papa. Dans la tente, pas ici. Donc, on va commencer par ceux qui se sont déjà inscrits. Vous allez en ordre depuis le fond vers l'avant. On commence par ceux qui sont au fond en ordre. Ceux qui sont déjà inscrits. La ranger du fond en ordre vers l'attente. Donc, en ordre, on commence par ceux qui sont à l'avant. Ceux qui sont déjà inscrits uniquement. C'est seulement ceux qui sont déjà registrés. Ceux qui sont déjà registrés. Ceux qui sont déjà registrés. Ceux qui sont déjà inscrits. Je répète. Tous ceux qui sont déjà inscrits. Ceux qui sont déjà inscrits. Ceux qui sont déjà inscrits. Vous y allez. En ordre. En ordre. En ordre. Merci. 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 Ceux qui ne sont pas inscrits. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui n'ont pas registré. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous inscrire aujourd'hui. Nous allons vous inscrire. Pasteur Brigitte. Vous avez la liste. De toutes les placardes. Vous remettez aux gens. Pardon. Oui. Merci. 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 C'est parti ! c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai détrui tout son corps. J'ai détrui tout son corps. J'ai détrui tout son corps. Parce de quoi ? Je ne veux pas qu'elle soit mariée. Je ne veux pas qu'elle soit mariée. Elle est déjà mariée. Donc, toi, mari de nuit, tu dois partir. Je ne parle pas de ça. J'ai des petits pouvoirs. Tu vas sortir de son corps. Sors ! Je ne parle pas de Jaume. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Imagine before Sudden God wants to do something quick And something huge Get used to that Something quick Something He wants to bless you To have more than enough So that you can give some To the neighborhood By your giving people Be shocked You, you, you They will ask you twice You, you You say yes, yes This is God There is a time For everything You will be brought From internal laws To internal life And you go into a Relationship with God That no man can break the bond And you want to conclude The history Of the ages And you want to change Destiny In your image And it want to be suddenly You have to expect the unexpected Be expectant Of the unexpected What does prosperity mean here? It's not just economic It's said You shall advance All area of your That's prosperity You shall become What you are supposed to have become That's prosperity It's reaching life Purpose Divine purpose Real life Prospering And established Means to be secured And to be settled Know your God Know the truth about God Understand who he is What he does What he can do What he has done That's what he means Understand this God Impact for Christ Ministries We acknowledge that Everyone has their own Unique journey And circumstances And what may have worked for us May not necessarily apply To others And Your But S . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Ils ont déjà coupé ici. 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 Ils ont déjà coupé. Ils ont déjà coupé ici. 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 ils ont déjà coupé. ils ont déjà coupé ici. ils ont déjà coupé ici. ils ont déjà coupé ici. ils ont déjà coupé. ils ont déjà coupé ici. 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 ils ont déjà coupé. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !